Il est riche à milliards et parle beaucoup avec les mains. Steve Wynn possède à lui seul un quart de Las Vegas. En déversant des rivières de dollars, il a même réussi à faire pousser une oasis au milieu du désert du Nevada. Cet empereur de la machine à sous a aussi une passion secrète, la peinture. Dans son musée personnel, au gré de sa fantaisie, il expose ses tableaux, Matisse, Andy Warhol, Cézanne ou Renoir. Mais son chef-d'oeuvre, sa fierté s'appelle Le Rêve. Un Picasso de 1932, acheté de haute lutte 40 millions d'euros lors d'une vente aux enchères il y a 10 ans. Il y a quelques jours, Steve Wynn a réussi l'une des plus belles affaires de sa vie en revendant son Picasso trois fois le prix d'achat. Avant de se séparer de sa toile, le milliardaire a organisé un dîner autour du Picasso. Mais dans un excès d'enthousiasme, parlant plus que jamais avec les mains, Steve Wynn a malencontreusement donné un violent coup de coude au beau milieu du tableau. Le chef-d'oeuvre, désormais en péril, a été transpercé, lacéré sur 5 centimètres. Le coup de coude le plus cher de l'histoire a coûté à Steve Wynn 110 millions d'euros. C'était le prix du Picasso. Le portrait est aujourd'hui en réparation et il n'est plus à vendre. En Ligue des champions, un quart d'heure de Bordeaux-Liverpool. Bonne affaire hier soir pour les clubs français et les autres clubs, puisque Lyon a poursuivi son parcours sans faute.